C'est le nom de 10, je crois déjà, de ce Day 2, enfin, enfin le Day 2. Je vais faire la régie, il me dit que mes trucs. Bonjour, Colin Nance, par exemple, excusez-moi. Je suis en compagnie de nouvelles têtes aujourd'hui. Ah oui, je suis vraiment le fait pour les amis. Merci beaucoup, enchanté. On va commencer directement avec cette Ronde 10, parce que le stream commence directement. Et j'ai déjà oublié le nom de l'adversaire. Moi, j'ai oublié le nom de l'adversaire, la régie à l'aide, on commence beaucoup trop mal. En attendant que la régie nous donne le nom des joueurs, on peut commencer à regarder cette équipe. Donc, globalement, là-dedans, rien de très original, à part le Urshifu Ceinture Force, qui est un Urshifu haut et pas ténèbre, comme on a l'habitude de voir. On va le faire un inferno avec Feu Follet, un des nombreux Feu Follet. Alors, avec Feu Follet, mais aussi avec Sabotage. D'habitude, les Follet sont joués avec Bout de Feu. Ici, on voit Sabotage. Et aussi, je crois que ce Ogarpon n'a pas de redirection, il a très diminuement la passe. Mais l'équipe, c'est à droite, on peut déjà la voir en plus en plus en plus. Elle est magnifique. Alors, pour ceux qui disent qu'on voit toujours les mêmes Pokémon, pas Pokémon, c'est un peu faux quand on voit l'équipe du joueur finnois, puisque nous avons le Moltres, le... Oui, c'était en français... ...Culture Radgalar. ...Culture Radgalar. L'une est de choix, avec demi-tour, parce qu'il n'a pas beaucoup d'options offensives par ça. C'est vrai que beaucoup de fêtes très originaux. Alors, on a parfois vu le Ogarpon Roche, avec un set-up Técroum, puisque c'est un set-up Técroum quasiment garanti. Par contre, pour tout ce qui est du reste, Okidogi... Alors, c'est le set classique de Okidogi, cependant le premier n'est pas très répandu. On l'a vu un peu hier, il a fait une attaque, et on a plus jamais revu du vélo. Bizarre. Et aussi, on a le Game Star, qu'on a beaucoup vu sur le précédent, en une seule génération, mais cette année, oui, pas vraiment. Ben, cette année, on va dire que les compliques sont plus plaisants que jamais, surtout avec Sheforce, donc Game Star a un peu du mal à s'exprimer. C'est plutôt qu'on fait un slot mech aussi, pris dans le format, t'as pas envie de le jouer. Alors, moi, j'aimerais qu'on parle de ce golet, qui est un set tout à fait classique, s'il est nommé Locaberry, donc la baie qui permet de résister aux attaques super efficaces de type feu. Peut-être que, je pense que le type est un peu faible à Ogarpon Feu. Il n'a pas beaucoup de résistance au type feu. Ouais, c'est un peu ce que je me dis. Dans tous les cas, le match ne va pas tarder à commencer, donc c'est la ronde 10, la première ronde du jour 2, sur les 6 qu'on a au rapport aujourd'hui. Et du coup, les voies sont en X1 et il me croit de perdre une ou deux fois, pas plus, sinon. En tout cas, vraiment pas la première ronde. Oh ! Et donc là, on a un lead de Félinferno malgré le Félicanis en face, avec son talent qui lui permet de prendre un boost d'attaque face à Intimidation, donc un lead plutôt réussi. Et cependant, il peut toujours être menacé du Feu Follet qui diviserait ses dégâts physiques par deux. En plus, il n'a pas la terre à feu, du coup, il n'y a aucune solution de passer à brûler. C'est vrai. Et le Shifource Ceinture Force menace grandement les Pokémon en face, puisque grâce à ses co-critiques, il va ignorer les murs potentiels posés par ce Angoliette. C'est là que je trouve drôle d'avoir envoyé le Angoliette quant à en face à un Shifource, parce que les murs que j'ai placés ne serviront techniquement à rien. Peut-être qu'il veut paralyser ce Shifource avec KG Clair, puisqu'il a KG Clair dans le set. On a choisi d'utiliser cette attaque plutôt que Parting Shot, ce qui n'est pas inintéressant, mais très surprenant quand on joue une team Distorsion. Il va terracry s'est visé des deux côtés. C'est vrai. Alors, la Terra du Shifource est compréhensible, et Terra Dragon, en réponse justement... On ne peut pas résister en attaque avec le Shifource. Donc ici, le mur lumière qui est posé. Pour plus tard, j'imagine. Peut-être qu'on anticipe un... Sulfurad Gala derrière, sûrement. Peut-être bien, oui. Avec la Light Class, c'est un peu de se permettre de poser le mur maintenant. Mais c'est tout ce qui fait rire du combat, puisque le Shifource va venir faire ses trois attaques sur le Game Snow, qui va baisser d'une petite taille. A voir que... Est-ce que... On échange les Pokémon avec Okidogi ? Ou... Ou... Il va sûrement taper un... Oh ! Un Détricanon tirera au Shifou. Et ça, c'est vraiment très malencontreux, puisqu'il y aurait peut-être eu le chaos. En plus, on va se faire brûler juste derrière. Donc maintenant, le Okidogi, malgré son bonus d'attaque, n'est plus vraiment une menace. Et là, c'est une très bonne position pour le genre de tel inferno au Shifou. On a mis un Pokémon, brûlé et l'autre. C'est très mal. C'est presque qu'on se retrouve en position de 1v2, puisque là, le Okidogi n'a pas de dégâts à proposer, et ce golet est un golet qui ne va pas proposer de dégâts non plus. Et surtout que le Okidogi est en plus à terra-crystalliser. Donc on a perdu la terra-crystallisation sur un Pokémon qui ne sert plus à grand chose actuellement. Après, il faut dire que ce golet n'est pas menacé non plus, et il a du répondant à l'export. Donc on peut jouer là-dessus pour tenter de se repositionner dans ce match. Je ne sais pas comment il va vouloir partir avec son fil infernaux, mais on réfléchit quand même. Pour réfléchir, je pense que c'est difficile de savoir sur quel slot le sport est le plus acceptable. En tout cas, on choisit d'abriter ces tourchis fous. Et on a fait un parting shot sur ce Okidogi. Il prend vraiment le brûlé. En vrai, divisé par deux, c'est quand même... Je m'attendais à plus que ça. Et oui, c'est bien le dernier mot. Il a vraiment le plus grand chose de Okidogi. Il a pris zéro, il est brûlé. Il a plus de dégâts, et malheureusement, si ce golet a criqué sport, soit sur le slot du Ruchifours, ça ne marchera pas. Et si c'est sur le slot du Ruchifours, ça ne marchera pas non plus. On comprend un peu le tempo du côté à gauche. Et la régie n'a toujours pas donné le coup des joueurs. Donc c'est bien sport qui partait sur le Ruchifours. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de redirection au Ruchifours. Donc pas de possibilité de vous protéger au plus du coup de sport. Maintenant, avec sa... son ocaberry, il va pouvoir tanker... C'est-à-dire même si... Ouais... J'ai pas besoin d'un coup d'un coup de... Les deux lignes, là, se neutralisent un peu. On a pas grand chose à faire de fait à côté. Alors, on n'a pas grand chose à faire, mais je pense qu'il y a quand même plus de possibilités du côté du joueur de Ruchifours au Garcon. Donc, quitte à jouer des lignes qui se neutralisent, et la régie nous affiche, c'est Team Edward contre Timo, mannequin... C'est pas le temps aussi. Donc, Team Edward qui a un grand avantage sur cette game 1. Et on va reveal l'Hogarpon du côté de mannequin-lane. On va faire proclare au caberry, du coup, avec l'attaque feu du Hogarpon. Oh, ça fait quand même des gros dégâts. Les gars, est-ce que Ruchifours peut terminer ce Garton ? Eh non, c'est le Close Combat qui part sur le Hog. Oh là là... On manque qu'il a la fermeté, ce Garton ? Parce que sinon, c'est vrai que... Effectivement, et ici, le sport devrait partir sur ce Ruchifours. Eh oui. Et donc là, la position est bien du côté de Timo. Le mal est déjà fait, en fait. Maintenant, il peut profiter du Tour de Sommeil Garantie pour soigner son Hogarpon avec Goulpollen. Et les Hogarpon Roche souvent joués max vitesse, max attaque. Parce qu'ils ont fermeté, justement. Et ici, je pense qu'une Massuliane va obiterrer son... Une Massuliane de type Roche risque d'obiterrer son Hogarpon Feu. Même pour que l'Inferno, qui est mid-life, c'est compliqué de rentrer. Donc ça va dépendre du dernier Pokémon de Team, finalement. Dans ce qu'il peut... Bah, l'Inferno de Team, on l'a déjà eu. Ah non, l'Inferno de Team, il ne peut pas rentrer. Oui, ça peut penser à l'Inferno de Pokémon. Bah, Watch Potmèche. Et Watch Potmèche, et Watch Potmèche ne rentre pas vraiment en-dessus, hein. Ouais, mais si tu envoies l'Inferno pour Ati du B, et qu'ensuite, tu revois Potmèche rapidement, Normalement, c'est... Et je pense qu'il est terminé. Normalement, la game est terminée, surtout qu'on profite du Bluff Advantage au prochain pour. Parce que là, le Among Us, il meurt n'importe quelle attaque de n'importe quel autre Pokémon, je pense. Oh, le Among Us qui est retiré, peut-être au profite de B, et au Kidoge. Mais du coup, c'est-à-dire qu'on va toi pas tuer de l'Inferno, toi pas tuer le Hogarthone. Et surtout, si on se protège de l'Inferno. Surtout, si on se protège. Et puis, si on a le Bluff au prochain taux, où est-ce qu'on peut rentrer? Alors, il faut savoir que le... O Kidoge possède... Qui peut empêcher le Bluff de faire l'Inferno. Ah, ça marche sur Bluff aussi! Ça marche sur Bluff! Et donc, le Hogarthone peut faire de bons dégâts, mais il n'y aura pas de chaos sur ce Hogarthone. Donc, il est intimidé. Mais on peut empêcher ce Hogarthone d'attaquer le Bluff pour suivre. Donc, la situation n'est pas si simple malgré l'avantage de Tim. Heureusement qu'il a du coup son float mesh derrière. Heureusement qu'il a son float mesh et que le Hogarthone est là-bas en point de vie. Puisque maintenant, ce Hogarthone est à la merci d'un... avec la magique ou d'un pouvoir lunaire. Du coup, est-ce que t'as pas envie d'envoyer Ponchi Force un peu à l'abattoir? Si, je pense que de toute façon, ici, ce qui est important du côté de Tim, c'est de Wicken. Je pense qu'il n'y a rien à perdre à faire Bluff. En fait, maintenant que ce Hogarthon est assimilé, puis ça permet de manger de la Citrus. Ce qu'il faut maintenant, c'est affaiblir le Félicanis à tout prix. Comme ça, le float mesh peut venir, il peut terminer avec un éclat magique, terminer le Hogarth... Oh! Est-ce que c'est un coup critique? C'est un coup critique. Et c'est un coup critique. Il ne saura pas s'il te descend, malheureusement. Je pense qu'à moins un, il tient sans, je n'ai pas trop de doute là-dessus. Mais du coup, ça relance un petit peu cette partie. Maintenant, on a juste le float mesh qui peut rentrer gratuitement et commencer à taper des... Ah! On n'a pas de move de zone. On n'a pas de move de zone. C'est le problème de ce float mesh, même si c'est un booster énergie en vitesse avec Provoke. C'est un set très périfiant contre beaucoup de teams actuelles. Je pense notamment à la Japan Balance. Mais ici, avec cet assolvée, on n'a pas de bonus de dégâts sur ce flutter. On n'a plus de terra d'étoile libre. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher ce Okudogdi en un coup? Je pense qu'avec un pouvoir lunaire, oui. J'ai les captaire dragons. J'ai quand même Terra Drag. Du coup, il n'y a pas coup de tête au garphone. Donc est-ce que tu ne veux pas te faire un bras glacé pour être sûr de tuer le garphone? Avec les chances de miss. Mais du coup, Okudogdi peut-être faire quand même un gunshot. Un gunshot brûlé. Un gunshot brûlé ne sera pas. Mais tu ne sors pas. Alors, je me demande s'il y avait qu'un drop en vitesse, que l'internaut de devailler un pas plus rapide. Il ne pourrait pas faire partie de chose. C'est le fait que team choisit. On a aussi protège son garphone. On est très bien du côté de team. On ne peut toucher pas. Il faut toucher. Là, pour le contact. Et... C'est tout. Il ne faut pas oublier, cependant, que quand l'inferno re-rentrera sur Tokidoye, il lui donnera bouse. Donc il reviendra finalement à... Et non, ça ne suffit pas à dépasser. Bon, et le plot mèche qui a tanké largement, même sans la brûlure, mais sinon il est tanké. Sauf si... Il n'est pas là. Il n'est pas mort en tout cas. Il n'est pas mort. Bon, avec la brûlure, il n'y avait pas trop de doute. Les flotteurs... Effectivement, il aurait pu se faire frais. Mais je... Avec le crit qui avait le chaos. Mais du coup, on est très bien, malgré que je suis encore endormi. Je ne sais pas s'il a déjà pris son premier tour. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il a passé. Oh, oui, je n'ai pas vu le foison. Et ça, ça peut faire toute la différence du côté de... du côté de Timou. C'est très mal qu'on peut pour Tim, puisqu'ici, je suppose que ce roguerpon a de la redirection. Donc on peut aller tuer ce plot mèche sans craindre en plus le Wurchifu qui dort encore. C'est assez compliqué, effectivement, pour Timou. Mais... Ça dépend, en fait, des tours de Wurchifu. Exact. Et il ne faut pas oublier que le golet, derrière, a récupéré de la vie avec Régé Force. Et ça, c'est un outil supplémentaire qui pourrait... Oui. Il doit bien virer ses Pokémon derrière parce que, que ce soit le Okidogi ou le golet, si on n'a plus rien pour le taper suffisamment, il peut poser problème et peut-être mis tout seul derrière. Exact. Faut quand même taper, du coup, sur Okidogi avec le Shifu ou, même si je pense qu'il va dormir ce tour-là. De toute façon, il faut faire passer les tours de sommeil du côté de Timou. Et ça, ça passe par prendre des KO, ça passe par avoir des switching gratuits pour faire l'inferno et faire bloc. Ça passe par beaucoup de choses. Ça tombe par un peu de chance, aussi. Or, effectivement. Est-ce que le Flopnash va mourir sur ce Destrygalon ? Plus le Poison, très certainement, avec notre PV restant. Bon, j'avais malheureusement pas trop de doutes. Et du coup, on va baisser... Félicanis, c'est plus simplement. Alors, on va... Alors, il est... Il va être à plus zéro, du coup. Ah oui, oui. Il a cher de garde, madame, que plus un. C'est pas comme... Il y en a qui donne moins un plus. Ici, on pourrait... On pourrait choisir, du côté de Timou, d'empêcher le bluff et de tenter de prédire un réveil instantané du côté de ce... de ce Rouchifou et de refaire le sport, qui serait très très problématique du côté de Tim. Je pense qu'ici, on ne veut absolument pas se réveiller. D'abord, tu as plus envie de l'empêcher le bluff du Finchernot et de s'endormir du Finchernot ? C'est aussi... C'est aussi une option, simplement... Parce qu'il n'a plus l'Ocaberry sur le... Alors, il n'y a plus l'Ocaberry, mais il n'y a pas que l'arbit sur ce... de l'interneau. Ah, il n'y a pas de plus toucher Gaudet. C'est très difficile de toucher Gaudet. Et c'est l'instant, le réveil de Rouchifou et le Rouchifou... Il y a peut-être pas le cas où... Non, il n'y a clairement pas le cas où il y a un chiffon de mystique, malgré la Terre à Water. Si le Finchernot a fini sa comprencie sur le Hockey-Dougie, je n'ai pas vu ce que... C'est très difficile. Le... On va chercher et qui va se débarrasser du Hockey-Dougie. Et ici, je vois mal le Gaulet tenir un V2 contre Félinferno et ce Rouchifou. Donc, Game 1 remporte... En tout cas, manifestement, eh oui, on a des... Game 1 remporté par Team, mais dans la douleur un petit peu. La Game aurait été beaucoup plus compliqué de traduire. Oui, il y avait le mur de mire qui vient de Fade. Du coup, c'est pour ça que les dégâts du flotte-mèche étaient si peu élevés, en fait. C'est vrai. On a oublié ça. C'est vrai, c'est vrai. Après, le flotte-mèche a fait IT-WIN sur Winvest, de toute façon. Ce ne sont pas des dégâts qui sont même mitigés. Du coup, combien avez-vous fait pour Team ? Première viatoire pour Team. Et je suis un peu surpris de la... de la combinaison de... Enfin, du cadre qu'a ramené Timo. J'aurais pensé voir Sulphura... J'aurais pensé voir Sulphura... Même Bronzon, parce que les deux ensemble... D'accord. Ok. Les lunettes chouettes, terra ténèbres, on est bien. Ok. Donc ici, c'était le... C'est le tour qu'on a perdu. Oui, c'est ça. C'est le tour qu'on a perdu. C'est au garçon, en critique. C'est vraiment un tournant... Un tournant de la game. Team qui garde la poker pace, d'ailleurs, le mieux que possible. C'est le moment... C'est le genre de moment en compétition. Il faut garder... Il faut garder la fête. Il faut... Il ne donne pas d'infos à ton adversaire au... C'est un peu tout, c'est le cas. Donc... Je pense que, à ce stade de la compétition, les... Les joueurs sont relativement au foran, quand même, des différents calques. Oui. Donc, je pense... Surtout s'ils sont très au couronnet RJ, les joueurs stades où ils s'énervent dessus. Il l'accepte. Ça dépend des joueurs. Ça dépend des joueurs, oui. On ne citera personne, mais... Guillermo Castilla. Euh... Alors, je l'avais permanenté. Je... Je n'ai rien dit. Du coup, j'espère que du côté joueur français, on va du coup changer de calque, parce que... On galère un peu, quand même. Bah, je pense... Je pense qu'il faut changer de calque. Je pense qu'il faut faire des... Faut faire des adaptations, parce que... Si la game, c'était jouer normalement, avec les deux joueurs qui n'ont pas vraiment d'erreur et des plaies assez larges, je ne voyais pas vraiment Timou l'emporter sur Tim. En fait, parce que le coup critique de son garton Roche sur le feu a quand même beaucoup joué. Exact. Et donc, le garton Flore a pu faire une attaque sur ce tour-là et il faut faire contre le dégâme. Tout à fait. Et donc, on choisit de garder le même line des deux côtés. Bah, Tim a... Tim a raison, hein. Il a techniquement eu un match d'avance. Il peut se permettre de... Si c'est pas mal déroulé pour lui non plus. Exact. Peut-être qu'on pensait que du côté de... Jean-Laurent Florentin, on allait juste pas envie de lead mais on allait même. C'est ce qui m'aurait pas cohérent. Après, je trouve que globalement, celui du côté de Tim gère pas mal de choses. Oui, oui, oui. Je pense que ça dépend... Il y a beaucoup de choses qui dépendent autour des rapports de vitesse. Ce Sulfura et ce Murchifu. Le mine de rien, une lame d'air avec les uniques choix. La faible défense spéciale Murchifu. Si le Sulfura devient plus rapide, ça peut être compliqué. Il va sûrement faire le même tour. Il y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de raison de faire le même tour. Pour qu'il est en vrai, il faut qu'il est retiré. Et à mon but, enfin donc le golet, il vient sur le feu follet, j'imagine. C'est jamais mauvais non plus de brûler un... Brûler un bus, les chips damage sur ce genre de Pokémon peut permettre d'aller chercher un chaos que tu n'aurais pas sans ça. Donc je pense que le plein n'est même pas perdant du côté de la victime, mais ça lui permet tout de même de préserver sa terre à cristallisation. C'est pas comme elle est bien lumière, alors qu'il n'y a pas aucun Pokémon spécial. Toujours révélé. Ouais mais malheureusement on est dans une situation où le Grapistan ne peut pas je bouge. Ah si tu fais un rôle, oui. Oh non mais c'est quand même abusé comme le second rôle qui est toujours plus de dégâts que le premier. Mais là j'ai vraiment l'impression qu'il y a un minerole puis un grand rôle. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Donc maintenant on a pu préserver sa terre à cristallisation. Mais si on doit renvoyer au niveau du métal. Et le feu folie teamiste. C'est pas très grave en point. C'était pas très grave mais... On était content de prendre des petits dégâts. On va rigoler à chaque fois. Et donc c'est le Hoggerpond. Hoggerpond. Mais cette fois-ci le Hoggerpond n'est pas intimidé, donc il menace les deux Pokémon adverses. Et là il faut savoir du côté de team quel Pokémon préserver, quel Pokémon risque d'être... Risque d'être... Oui, là il y a un des 4 qui rentre comme celui-là de type prof. Pas vraiment. Après il a pas noté que ce haut chiffre et ceinture force. Donc il t'ancra quoi qu'il arrive un marteau bois. Je sais pas si Timon a vraiment mis le problème. C'est quand t'as le Gollet qui va rediriger les attaques. Donc euh... Est-ce que tu penses que le Gollet veut rediriger ici ou est-ce qu'il peut faire un sport pour laisser la place à son Hoggerpond s'exprimer ? Bah vu qu'il a encore son Kabéry, je sais pas s'il... Il peut se permettre d'inquiéter l'attaque. Justement c'est parce que Kabéry qu'il peut se permettre de transport aussi. Encore une fois il n'y a pas Flairvide sur ce fait interneau. C'est vrai, euh... C'est tellement bizarre de pouvoir Flairvide sur ce fait interneau. Ouais, c'est tellement bizarre de pouvoir Flairvide sur ce fait interneau. Mais euh... Oh, il peut se dire à cristalliser cette fois-ci. Parce qu'on peut... Et du coup on a pu la fermeter. On a pu la fermeter et on... Godet ? On cramme sur... On cramme sur... On cramme sur... On cramme sur... Euh... Sur DreamTrack maintenant. Oui, parce qu'on a pu faire le boost en défense... Ça veut dire effectivement qu'on fait... On cramme sur... Alors le play est tout à fait logique ici du Gollet avec Kimi. Il va sûrement tuer un Pokémon quoi qu'il arrive. Et je pense que c'est LE fait l'inferno qui va succomber à la masse humaine. Voilà, sans l'intimidation. Il n'y avait pas de boost. Et ici... Et si Thibault nous montre la puissance de sauvir qu'on roche 1 dans le match-up. J'aime beaucoup le masque Terra. Oui, il me semble plus beau. Mais euh... En fait c'est un peu comme ça. On passe souvent. Donc on peut souvent oublier qu'il fait aussi de gros dégâts. Ouais bah en fait vu qu'on le voit souvent dans le rôle de support. C'est vrai qu'on oublie... On oublie un peu comment il est joué en général en répartition. On oublie sa vitesse. On oublie beaucoup de choses. Et euh... Et quand on se retrouve en face ben... Ça fait mal. C'est peut-être pas si nul que ça finalement. Mais... Oh je pense pas que le Poké soit... Je pense qu'il est mieux que Hogarth qu'on plante. Une fois qu'on a vu briller en début de la régulation. Sachant qu'il y en a un qui en dégâts. Il y en a un qui en dégâts. C'est la question parce qu'on ne peut toujours pas tomber ce golet. Hop ouais. Est-ce que Van Glace plus... Est-ce que Van Glace plus... Torrent de coups ici ça termine ce golet ? Je suis difficile de... Bah mec le... Du coup on va dire Hogarth de feu. Oh si Van Glace plus... Voilà c'est fou les dégâts de Torrent de coups. Là il peut toujours faire... Enfin rediriger... Et toujours faire un... Il y a des crocs. Il peut toujours faire ça. Je vois mal le Hogarth tanker cette massulienne. Euh... Bah de tout à l'heure il ne dit pas tanker. Ouais. Il a pas tanker à moins un avec un compétitif. Oui c'est vrai. Alors là plus zéro. Il y a la perra. Je ne vois pas... Maintenant est-ce que... On peut tenter de bait quelque chose... Des côtés de team... Penser à taper dans l'abri. Je serai un peu... Un peu grisiste. Ouais. Trop quoi faire. On va... Je ne vois pas pourquoi on n'a pas envoyé le float. Mais si il y a la place de... Je pense qu'on attend de temporiser le... La fin du bar-lumière. Bah même pas. Parce que... Torrent de coups plus Van Glace ça tue le golet. J'ai pas trop de doute là-dessus. Et... Et ça permettait au prochain tour Qu'il faut de dépasser ce... Ce gare con. Après on a peut-être peur de tuer le golet... Et de... Dépendant de ce qu'il y a derrière. Mais je pense que là le... Le mal effet. Et qu'il est bien trop en avance. Et surtout qu'il lui reste... Okidogi. Dans le bac. Donc il y a quand même... Un bug... Très... Très honorable. Finalement du coup c'est bien adapté par rapport à la game game game. Donc c'est bien adapté par rapport à la game game game. Et voilà. Malgré le... Malgré le mur-lumière. Je pense que Van Glace aurait... On pourrait tuer. On aurait coup de KO. Qui nous aurait mis dans une position... Très agréable. Parce qu'il y a toujours le mur-lumière. Donc... Bah là maintenant on peut le faire. Peut-être maintenant qu'on fait le... Le... Le vent-glace. C'est maintenant qu'on fait le vent-glace. En fait je comprends que la situation est peut-être un petit peu la même maintenant. Tiwi qui a le... Les deux bons Pokémon sur... Sur le board. Et... Il voulait peut-être l'information du rapport de vitesse entre les deux garçons. Peut-être oui. Peut-être qu'il y a des statettes moti-speak. C'est peut-être une speed-tie. C'est peut-être une speed-tie. Après je vois mal qu'on vient pour être joué max speed. Je veux dire qu'on peut. Bah justement pour moi le... Ça a plus de logique qu'il y ait une speed-tie parce que lui aussi il est max speed. Plutôt que de le renvoyer là. Et tenter de la tête. Ouais. En tout cas si on a... On a la position et... Et c'est un peu compliqué pour Timo qui risque de perdre ces deux Pokémon. C'était le désavantage de cette terra-crystallisation. Euh... Le... 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 Ouais mais qu'est-ce qu'on veut tenter derrière avec ce... Avec ce... Le... Je pense qu'on va juste... Tenter de rediriger et prier pour un ministre de Vanglas. Je suis même pas sûr que ça fasse la game hein. Et ici le torrent de coup super efficace. Terra Water qui fait le chaos. Sans aucun doute hein. La force de frappe qui... Qui Shifource. Et donc on a... On a réussi à... A faire beaucoup de ménage avec ce Gertron du côté de Timo. Mais malheureusement... Euh... On a pas... On a pas cassé la ceinture force de ce... De ce Shifource. Et maintenant euh... Le golet est à la merci même d'un... D'un simple Moonblast. D'importe quoi. Et euh... Et euh... Et euh... Et on pourra pas euh... On pourra pas euh... Tuer en un coup euh... Le euh... On pourra pas tuer en un coup ce Shifource du côté de Shifource. A moins d'un... Détris-canon, coup critique, empoisonnement. Et euh... Y a quoi. Et encore indépendant du golet du Shifource. Donc euh... Malheureusement je pense que c'est un 2-0 euh... Autoritaire du côté de Timo. Alors que pourtant on avait un peu d'espoir hein. Qu'on a vu le... Placement euh... On a vu le golet avec le Garton Rock. Ouais on avait euh... On avait espoir mais Tim qui a réussi à bien se passionner. Il a raison de tenter le double avril ici. Euh... C'était ce qui lui donnait le plus de chances de victoire. Euh... Malheureusement euh... Malheureusement euh... Une chance sur trois... Tout le monde ne s'appelle pas Aurélien. Et euh... Avec euh... De zones qui critent les deux. Plus il n'existe pas. Et en plus... En plus on rate Gugshot. Alors on a fait euh... On a fait euh... On a fait la moitié des Gugshot. On a raté la moitié des Gugshot. On a raté la moitié des Gugshot. On a raté la moitié des Gugshot. Les probabilités sont respectées. C'est parfait. 50% de précision on rappelle. Et donc euh... Et donc c'est parfait. Et c'est un 2-0. Donc il avance donc en 8-2. Un 8-2. Non. Euh... C'est en... Ah il est en 9-1. Ah oui. On avait des X-1-10. On aurait n'est perdu encore pour le jour de Super Red Galar. Qui pourra peut-être briller par la suite. Juste euh... Top Cut peut-être. Peut-être Top Cut. Il faut qu'il gagne le tout maintenant. Je crois. Après vu qu'on a des rondes de plus. On discutait avec la régie plus tôt. Peut-être que des X-4 Top Cut. Ah il y a une ronde de plus. On a 6 rondes. D'accord. D'accord. Donc tu vois peut-être que... On peut entre guillemets arnaquer quelques trucs. Et en X-4... Enfin il y a Top Cut. Donc je pense que dans ces cas-là, les meilleurs X-4. On peut s'en faire un Top Cut. Et du coup c'est un Top... Un Top 13 du coup ? Ok. On verra bien de toute façon encore... Encore cette journée. Ouais c'est un Top Cut. En fait il y a tellement de rondes qui sont jouées depuis le Day One. Qu'on arrive à des X-4. Des X-4. Des X-4. Ah bien. Et bien... Alors du coup la régie... Juste il nous faudra le casque si l'interview arrive bientôt. Merci. Ça va prendre avec l'anglais ? Non en cas pas. Tu veux se faire un interview ? Ok j'ai des soucis. Tu veux une traduction en direct ? Non en général on laisse l'interview pour le chat. Et donc ça t'as le casque, t'écoutes l'interview et ensuite tu fais un recap. Très bien. Je suis très curieux en tout cas de savoir... En tout cas s'il en parle. Comment il appréhende ce match-up finalement. Parce que... C'est clairement pas un match-up qu'on voit tous les jours. Oui. Pas du tout. Et il a été... Team Edwards a été très réactif dans sa manière de s'adapter. Dans le fait de voir ses win conditions etc. Donc je suis très curieux de voir comment il a appréhendé ce B.O en tout. Tu vois que la question la plus importante ce sera son start-up préféré. Faut pas oublier. C'est la question la plus importante. C'est vrai que c'est la question et je pense que... Effectivement écoute... Bonjour Kanta. Je prends ta place aujourd'hui. Donc la vieille, je ne suis toujours pas maître Armand. Et je ne suis toujours pas Nicolas Dutuil. Mais voilà, le start-up préféré. Et tu répondrais quoi toi finalement ? Bah vu qu'on a pas le choix parce que c'est soit Carapuce et que plusieurs heures c'est à la mèche. C'est pas trop choix. Moi je pense que je me rebelle et je dis Gobou. Ouais d'accord. C'est de laisser la bonne réponse possible. Ah on a perdu. On a pas le casque. On a perdu qui va commencer. C'est parti. 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 Et maintenant, Sierra et Lou, retourne à vous ! Tour 1, aller chercher son boliette avec son chiffon. Ce qui peut expliquer ce lead, finalement. Il a aussi, manifestement, révélé que les deux Augerponts étaient en speed time. Et donc, qu'il voulait tenter Game 2, ce speed time, contre le Augerponts. Et derrière, tant qu'il avait faute mèche avec Vanglas, il savait que le coup d'allemand s'était gagné tant qu'il connectait Vanglas. Ce qu'il disait, c'est qu'il a tout de suite identifié que, dans ce match, Shifur, c'était sa condition d'étoile. En fait, à partir de là, il a tout pour le mettre dans de bonnes conditions, pour pouvoir, à la fois, tuer un potentiel babysit du Augerponts, et mettre ce torrent de poules sur le Augerponts. C'est intéressant de savoir que c'est un joueur qui n'est pas encore qualifié au championnat du monde. Et donc, il a clairement dit que, pour l'instant, le résultat qu'il avait ne satisfaisait pas ses ambitions et qu'il était prêt à aller plus loin. Coaché par Fede Campo manifestement. J'ai hâte de le revoir peut-être plus tard, dans les hautes paires de climat pour se donner face au meilleur joueur européen et américain. Qu'est-ce qu'il a dit que Minkro est moqué ? Il est à 350 et quelques, je crois. Je pense qu'à la France Today Club, il aura sûrement le procédé. Ça dépend, parce que j'ai cru comprendre que c'était un joueur US. Ah oui, donc il lui faut 500 points. Donc il peut aller les chercher. Mais il faut aller au moins en top 4. Il faut aller au moins en top 4, effectivement. Donc je croise les doigts pour lui. J'ai envie de revoir ce joueur. Et concernant la question la plus importante de l'interview, malheureusement, je suis au regard du monde, c'est que c'est Bulle Bizarre qu'il a connu. Il n'y a qu'un seul Carapuce depuis Bulle Bizarre. Et c'est beau. Aïe, aïe, aïe. C'est dur, hein ? Donc il y a 4 Carapuce, 3 Salamèche ? Non. Il me semble que c'est 1 Carapuce, 3 Salamèche, 4 Bulle Bizarre. Il a dit que ce n'était pas son choix d'enfance, mais que quand il a grandi, il a mûri, etc. Alors que du côté de la machine, nous devons le récap. On peut revoir ici les deux équipes. C'est un 2-0, mais si on regarde juste le score, on peut croire que ce n'était pas disputé, alors qu'au final... C'est vrai qu'on pourrait le croire à un Oshou, mais non, les deux joueurs se sont bel et bien affrontés. Et je pense que le... C'est très, très compliqué du côté de Timou, mais je suis... Je pense qu'on aurait pu définitivement tenter quelque chose avec cette distorsion. Parce que l'équipe de Tim Edward est au global assez rapide. On a ce Horsifrou, on a ce Flotte Mesh, Booster Energy en vitesse, on a ce Horsifrou. Et surtout, c'était pas... Je pense pas que c'était impossible de poser la distorsion, malgré le bas proc sur Flotte Mesh. Est-ce que quand tu vois les Pokémon en face, c'est le cas qui a été ramené du côté du Tim ? Le Suisseur de Galar, tu as un peu envie de le prendre ? Vraiment, on va envie de le prendre. Après, je comprends que ça soit un peu compliqué quand il y a Raging Bolt, avec l'air-poudre plénitude, sûrement Terafée. Effectivement, ça fait pas plaisir de voir ça comme... C'est pur à Galar. Encore une fois, on a des outils pour le gérer. Si il est Terafée, on peut faire des Pécanons, on peut faire Giroballe, qui est sûrement sur ce Archeodong, on peut l'Espore. Je pense que les outils étaient là. Et on a essayé de contest... de contest la puissance offensive de Tim, alors qu'on n'a vraiment plus au guère-pond pour ça. C'est un peu dommage. D'accord. Mais au final, ce qui me surprend le plus, c'est que Tim, il n'a pas eu vraiment de chance, on peut dire, dans le BO. Parce qu'il a eu une critique à Game 1, à Game 2, il perd le speed tide. Et au final, même si son O'Gare-Pompe-feu n'a pas été utile dans le BO, il a quand même réussi à se sortir d'arrière et gagner les deux matchs. Ouais. En fait, je pense que O'Gare-Pompe-feu était quand même une condition sine qua non à la victoire. Il y a des très gros Délia pour voter sur un golet malgré à Sadeh. Il y a des très gros Délia à proposer sur ce arc-là. Donc, s'il venait, il peut, je pense, grâce à Cip Numan, gagner un duel contre ce Felicanis. Non, je pense que Tim avait raison de le ramener puisque même s'il n'a pas fait grand-chose, c'était finalement un outil de pression que Timou se devait de respecter. Oui. Donc, à partir de là, à partir de là, je pense que les 4 de Tim étaient assez cohérents. Donc, ouais, je suis assez surpris en tout cas que Timou n'a pas tenté d'adaptation, même s'il a changé de game plan, et ça s'est vu d'ailleurs. C'était pas assez, en fait. Je pense que le 4 n'était juste pas assez fort pour battre le 4 de Timou. Pas en puissance offensive, finalement, et du coup, on l'a bien vu, il n'a jamais réussi, je crois, à faire des quelconques dégâts sur Sushi Force. Il avait la séchère franche à la fin. Malgré le fait qu'il ait dormi, il ait pris qu'un tour. Il n'a pris qu'un tour, effectivement. Mais malgré ça, il n'a pas réussi à tomber Sushi Force, ce qui est la menace de cette équipe, puisqu'on n'a pas le casque brut sur ce golet, la seule véritable option, c'est soit Sulfura, soit Oviarton. Sushi Force, c'était de la menace, et on n'a pas réussi à l'évincer, l'évincer de cette équipe. Par exemple, le Felicanus, on n'a pas vu faire de grand chose, on l'a vu arrêter les deux bluffs. On l'a vu tuer Flottmèche. C'est vrai. Oui, les deux seuls fois, il a tué Flottmèche. Malheureusement, est-ce que c'était suffisant comme travail ? Je ne suis pas... On ne parle pas vraiment des deux pokémons du même calibre. Quand on parle de puissance offensive dans les deux équipes, on a fait ça. Par contre, je suis assez surpris que durant l'interview, Tim ait révélé la répartition de son ouvert-compteux. Parce que tous les ouvert-compteux ne sont pas franchement... C'est peut-être un bluff. C'est peut-être une fausse information, effectivement. Maintenant, est-ce qu'on a de toute façon un plaisir à le dire ? Je ne suis pas convainc. Après, tu auras toujours le doute. Est-ce qu'il y a vraiment une quick speed ? Est-ce qu'après ça fait vraiment grand-chose pour lui ? Je pense que s'il te permet de donner cette speed, c'est que ça ne lui permet pas forcément quoi que ce soit de plus ? De toute façon, actuellement, les haut-guerre-compteux, tu les veux de toute façon plus rapides que les Demeteros. Et à partir de là, dans cet intervalle de vitesse, entre le 169 et le 138, je crois, il n'y a pas grand-chose que tu veux dépasser. Donc effectivement, l'information n'est pas capitale. Mais c'est pas rare de devoir croiser des haut-guerre-compteux, 52 attaques, 52 bêtises, etc. C'est peut-être parce que mon expérience fait que je l'ai joué toujours à Bubble King. Oui, bien sûr, il est guise. C'est ce qu'il faut se dire, d'autant plus que je crois qu'il n'a pas graphique live des serbes sauvres en limite. Je crois que c'est Martebois, malgré la présence de sauvres et la brume. Donc ça justifierait complètement cette réparation. Je crois que c'est tout pour cette ronde 10. Je pense que c'est tout. Est-ce que la régie peut me confirmer qu'on peut passer à la pause avant la rencontre ? Ah oui, c'est très bien. Les Français aussi, c'était les Français. C'était les Français. Et bien, on est en avant. C'était dur. Je ne sais pas si on a le micro câble ici, mais... On nous dit globalement que... On va pouvoir bientôt commenter les usages. On nous dit que Team Edouard, spectateur prend 2, il passe 2 points de sa qualification. Il doit avoir des locaux derrière. C'est pas la mer à voir. Ou peut-être les points du global challenge. Parce que 2 points du global challenge, ça va. Ils ont déjà été discutés, non ? Peut-être après l'UIC ? Pour te dire, je ne me suis pas infligé le 3ème global challenge. De toute façon, je ne me suis obligé. Aucun espoir. Eh bien, logique. Donc, voilà. Peut-être qu'avec le global challenge, on pourrait avoir sa gamine. Même si j'espère pour l'UIC. j'aimerais qu'on repart un petit peu du parcours de français. On a beaucoup de français quand même qui sont en positif. C'est assez encourageant. J'ai été quand même surpris par Ambre. Ambre, raison. Oui. Je vois ce que je ne connaissais absolument pas. Du coup, après les recherches, je la connaissais deux noms sur le Discord. Ouais. Mais sinon, en tant que joueuse, je ne la connaissais pas du tout. Et puis surtout, je ne sais pas si tu as vu ton équipe, elle a partagé son début. C'était une... Trétane. Trétane de l'Assemblée. Écoute, je ne sais pas trop quoi penser... En fait, pour moi, c'est plutôt son Ekaizer qui, depuis, on voyait... Je ne sais plus, c'était quel joueur qu'il avait vraiment promis. C'était Womig, je crois, qu'il jouait à quelque chose comme ça. Ou alors, non. On avait vu un Ekaizer tyrannocif gagner un match. Il était plus défensif. Il était avec Mur de Fer et Bodypress. Alors qu'elle est très offensive. C'est ça. C'est un de ses... Qui joue... C'est un de ses... Qui joue... Vibrecaille. Vibrecaille. Klingourosu, je ne vais pas me renforcer. Cacophonie. 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 Exact. Cacophonie. 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 Évidemment, les joueurs ont préparé. Donc, c'est compliqué. Voilà. Après, on a des joueurs récurrents. 6-3. Nicolas. Nicolas Legout. Qui a d'ailleurs battu Eric Rioux. C'est quand même pas trop immense. Pardon. Nicolas. Là. Ryan. Pierre. Audrey. Mathieu. Toujours au rendez-vous. Maxime. Maxime Lebrun. Que j'aurais espéré. Que j'aurais beaucoup aimé voir plus haut. Malheureusement, il a eu une run très très compliquée. Je sais que tu parlais d'Audric. Mais Audrey, malheureusement, s'il se rendit. Ah, son tournoi était pas mal. Mais il a commencé en 0.03. Ouais. Ouais. Mais je suis bien au courant. Tu montes bien. Beaucoup l'a remontée derrière. Il a fait une de ses runs. Une de ses runs. Une de ses runs. Euh... Voilà. Bon. Le Thomas. Le Thomas. Il a vu mieux se passer. Je pense que c'est ce qu'il l'aime. Il a ramené une team un peu spéciale aussi. Ah, j'ai pas lu. C'est du Dondozo Tinglu avec... Avec super sang. Oh. Et un Dondozo avec malédiction. Donc c'est quelque chose qui va beaucoup chercher à se placer. Bienfiant. Je suis pas sûr du colo. Voilà. Donc, belle performance de nos Français ici. Ah, vraiment, tous les Français. Donc là, on a effectivement tous les Français. Bon. Léo est... Je m'attendais à voir Léo et Carl un peu plus haut. Ils sont en 4-4 et 4-5 respectivement. Après, c'est l'international européen. C'est un format qui est très difficile. C'est difficile de voir les noms. Oui, voilà. C'est des worlds en voyant. C'est des worlds en voyant. Bien sûr, c'est des worlds. C'est pas les joueurs asiatiques. C'est vraiment des worlds. C'est vraiment. C'est vraiment. un peu déçu pour faire l'arche colandier. Mais bon, ça... Ça arrive. Les nouveaux tournois, c'est ça. La région a pas réussi à des usages. Effectivement. J'ai du curieux. Il faut le faire maintenant. Il faut le faire maintenant. Ouais. Le BO, t'es rapide. Donc, je pense après avoir une pause très longue. Allez. Un jour. Un jour. Donc, les taux d'usage au jour 1, c'est flou de se dire que... Effrayons. C'est flou de se dire que flotte mèche. Baisse de 2 crocs en usage et reste à 42,7%. Moi, ce qui me fait, c'est qu'on a 7 Pokémon à 60% usage. C'est vrai que... Puis surtout, en fait, je me dis... Regarde les 6 premiers Pokémon. C'est une équipe. C'est une équipe. C'est une équipe tout à fait viable. Je présume que le Urshifu à 30%, c'est le Urshifu au. C'est complètement surpenté maintenant de Urshifu Ténèbre. Envoyer... Bicard ne s'envoie pas. Envoyer au Chifu. Envoyer au début... Oui, parce que c'est un peu stabilisé et d'utiliser au mémoignage. Je me suis surpris de la présence de Faridira. Bonjour. Parce que c'est pas moi, c'est sûr que ça. Hum... Hum... Ouais, honnêtement, c'est sûr qu'on va voir. Pour moi, ton talent est juste. Ah, le talent est très très fort. Oh oui, là. Pour moi, je pense aussi. Mais moi, ce qui me fait, c'est de voir pour Chifu O. Briller, quand tu as, Hogar Pumbo, Brilaboum, Rhythmique et Ircoudre. Donc, je pense qu'on peut passer au lendemain. Il a disparu. Je suis sûr que je peux dessus. Par contre, je suis content de revoir au Golden Go. Il y a une plate-mèche. Excusez-nous, maintenant, bah, quand je vais baisser les yeux. Ah, voilà. J'ai une plate-mèche et l'art. Bon, le roi, le roi toujours à 50% d'usage. Un peu déçu que c'est pas pour toi, mais... De toute façon, est-ce qu'on aura... Par contre, ce qui me fait mal, parce que c'est de l'arrivée à un moment, c'est lui refaire. Là, c'est... T'es chambouillé en fait, mais tout. En fait, le Pokémon est tellement propre. Il est littéralement fou pour lui. Quand tu regardes les Pokémon, là, dans le top 5, c'est le même. C'est toujours une équipe. C'est toujours une équipe, mais... Ça, ça m'étonne pas. Bon, on l'a beaucoup vu en plus. En fait, Baogian, les deux... Les deux monstres actuellement dans la meta à vouloir annuler, c'est Irfoudre et Desméteros. Qu'on voit d'ailleurs dans le top 5. Exactement. Et Baogian gère les deux, force la terre à sur les deux. Donc, accompagné d'un Shifour, ce qui est souvent Mouchoir-choix, c'est un redirecteur pour Prothèse et Shifour, une fois que les deux, on verra, bah, pour Shifour, ça... En vrai, quand je vois les usages du jour 2, on n'est pas loin d'un MetaShift. Donc là, le top 10... Alors, je dirais pas... En fait, je dirais pas un MetaShift, mais on est vraiment sur effectivement un pivot. C'est presque dommage que ce soit le dernier Major en Régulation F. Parce qu'on voit beaucoup de nouvelles choses. Moi, je suis très heureux de voir mon bébé au garçon en feu en fin des pâtés au garçon en haut. On voit beaucoup une remontée de Gaulais, en réponse à toutes les teams Balance... Je pense qu'actuellement, le type est très très fort et Gromago. Gromago, sûrement avec un set machination... C'est très classique. C'est très classique, finalement. Mais contre tout ce qui traîne actuellement, contre le nombre innombrable de Théraphéry qui explique d'ailleurs la chute monstrueuse de Shifour Stenema. Contre tout ça, Gromago est une excellente réponse. Surtout dans un état qui est beaucoup moins agressif qu'avant. Puisqu'aujourd'hui, on voit beaucoup moins d'hyper-reformes et de Mora, etc. Alors, on a vu, effectivement, il y a beaucoup plus de balance. Surtout depuis qu'on a vu le corps fin-inferno-gaulais dans le bingo, c'est-à-dire qu'on voit ici. Pas mal ralenti en Vierlogeur. Oui, bien sûr. Même si, par exemple, on a toujours un soula qui joue toujours sa même hyper-reformes. Alors, elle est moins hyper-reformes que certaines hyper-reformes. Ouais. Mais ça tape quand même très fort et vite. Ça tape quand même très fort. Mais quand tu compares à une Glimora, par exemple, ou à l'équipe qu'on a vu à la dernière hondière... Malheureusement, j'étais en partie. Ah voilà. Il avait juste... Si Pokémon, et non, si Pokémon, t'avais deux lignes. Enfin, t'avais trois lignes différentes. Ah, c'était une de deux-deux ? Ouais, une de deux-deux. D'accord. Et on tapait. On avait Terracote. On avait Lille ou Potmèche. On avait deux Pokémons qu'on a pas eu. On va pas dire si c'était. Je serais très surpris de voir Chien Pao Dracolos ou Tatsugiri Dondozo dans ce genre d'équipe. C'est un peu dans ce système-là. En tout cas, je suis très surpris. Les usages de ce boulot ont accepté pour Père Inferno. Potmèche qui... Potmèche, en fait. On se prend énormément. C'est pas la première fois qu'on voit autant de... Alors, pas aussi bas. Pas aussi bas, oui. Mais dans pas du tout, on a vu peut-être top 2, top 3. Là, je suis surpris de voir aussi peu de Feu Perçant aussi. Alors, Feu Perçant... En vrai, je m'attendais... En fait, je pense que tu vois, il est derrière le 7,1 dans les 15% comme Faragira. Probablement, oui. Je pense qu'on a rien. Parce que je pense que dans la méta qui est très badmime, c'est des équipes peu perçants qui arrivent à petit à petit gratter des boosts d'attaque, et à la fin, qui ont assez de dégâts pour... C'est assez intéressant. Ça propose beaucoup de choses contre Léo Garton. C'est un très bon match contre Golden Go. Après, c'est vrai que ça a un peu peur de Chiffros O. Je pense pas vraiment de dégâts à part avec Rilabo. Donc, c'est peut-être la raison. Oui, je pense O, vu que c'est juste une neutralité et pas une... Non, non. Oui, même si c'est une neutralité et pas une faiblesse, tu prends quand même super clair. On l'a vu hier. Tu prends... Tu prends... On s'intrigue, oui. Terra O. Oui, Terra O mystique. Ah oui, d'accord. Mais... Oui, non, oui. Oui, non. Ça me surpreneur. Oui, non. D'accord, d'accord. Mais je pense que c'est un tout pour ce... C'est du ça. Je pense que ça sera tout pour cet usage, effectivement. Du coup, on va retrouver, je pense, assez vite, parce qu'on a quand même pas mal de blé après ce BO assez rapide. Oui. Et je pense qu'on va retrouver... Enfin, on va nous retrouver pour la ronde. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce que t'as envie de voir en ronde 11 ? Vu que c'est ton code des X1 encore, je pense... Parce que je sais pas qui sera en X2. Parce que tous les Français sont X2. On les verra pas. Français sont X2. Arashomati a perdu contre Médina, donc on peut peut-être le voir. Ah ! Pas sûr, mais selon les Périn ou pas, sûrement le voir. On pourrait avoir... Je l'ai vu jouer. Bah, écoute, je l'ai joué. J'étais en Win & In à Turin, je l'ai joué, et ça s'est très mal passé. J'ai entendu pleurer, en fait. Vraiment. Du coup, on va vous retrouver très rapidement pour la ronde. Restez sur le site. et vous allez me laisser vous apporter. Je l'ai joué, j'étais là. Ajite mounted. Sous-titrage ST' 501